Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite leçon de français sur les synonymes. Vous avez dû commencer à travailler la semaine dernière. Vous aviez une leçon, vous aviez des vidéos, vous aviez des exercices, et puis vous aviez ce qu'on avait vu en classe déjà un petit peu. On avait parlé des antonymes. Les antonymes, souvenez-vous, des mots de sens contraire, qui n'appartenaient pas forcément à la même famille, mais qui appartenaient à la même classe grammaticale. Eh bien les synonymes, ce sont des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale, qui ne sont pas forcément de la même famille, mais qui ont un même sens, ou un sens proche, comme on nous le dit dans la leçon. On va la relire ensemble. Les mots synonymes ont le même sens, ou un sens proche. Immense va avec gigantesque. Murmurer avec chuchoter. Les synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Crier va avec hurler, ce sont des verbes. Un élève avec un écolier, ce sont des noms. Amusant avec comique, ce sont des adjectifs. Les synonymes me permettent souvent de préciser certains mots, ou d'éviter les répétitions. Claire fait du piano, Claire joue du piano. L'artisan fait un piano, l'artisan fabrique un piano. Dans certains dictionnaires, on va trouver le sens proche, un synonyme, avec l'abréviation SYN pour synonyme. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses difficultés avec cette leçon. On va attaquer le « as-tu bien compris ? ». Alors, le « as-tu bien compris ? ». D'abord, on me demandait de compléter une phrase, la phrase à retenir. C'était simple. Les mots qui sont de sens proche s'appellent des... SYN-NO-NI-ME, et oui. Ensuite, on avait trois listes de mots, et on me demandait pour chaque liste de dire si, oui ou non, les mots proposés étaient bien des synonymes. Première liste, on avait rangé, classé, tri. Et non, ce n'était pas des synonymes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tri, c'est un nom rangé et classé. Ce sont des verbes. Donc là, on n'a pas trois synonymes. Deuxième liste, sombre, foncé, obscur. Sombre, foncé, obscur sont bien des adjectifs. Sombre, foncé, obscur me parle bien d'une chose qui est similaire, à savoir le manque de luminosité, le manque de lumière. Oui, ce sont des synonymes. Compagnon, camarade, ami, trois noms. Est-ce qu'ils me parlent de la même chose ? On va essayer de faire un petit exemple. On va prendre deux élèves de la classe qui sont amis. Baptiste et Darius, par exemple. On peut dire que Baptiste est ami, est l'ami de Darius. On peut aussi dire que Baptiste est le camarade de Darius. On peut également dire que Baptiste est le compagnon de Darius. Donc oui, ce sont bien des synonymes. Maintenant, on nous demande de travailler sur un petit texte. Un petit texte qui est extrait d'un livre qui s'appelle Le Petit Prince, qui a été écrit par M. Antoine de Saint-Exupéry. On va faire une première lecture du texte. Vous remarquerez que quatre mots sont indiqués en orange. À chaque fois, le verbe « dire » conjugué à la troisième personne du singulier. « Dit, 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 dit. » C'est parti. Le Petit Prince est arrivé sur la terre où il fait la rencontre de nombreux personnages. Un jour, un renard apparaît. « Bonjour, dit le renard. » « Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. » « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. » « Qui es-tu ? » dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. » « Je suis un renard, dit le renard. » « Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. » « Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. » « Je ne suis pas apprivoisé. » « Ah, pardon, fit le Petit Prince. » Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser ? » Alors, on va essayer de remplacer ces quatre mots par des synonymes qui vont s'adapter parfaitement dans notre texte. On va prendre le premier. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. » Alors, celui-ci, on pourrait le remplacer, par exemple, par « répondit. » « Je suis là, répondit la voix, sous le pommier. » Le second. « Qui es-tu ? » dit le Petit Prince. Alors là, le Petit Prince pose une question. Donc, on peut le remplacer, par exemple, par « interrogea » ou « questionna ». « Qui es-tu ? » questionna le Petit Prince. Le troisième. « Je suis un renard, dit le renard. » Là, on pourrait dire, par exemple, « rétorqua ». On pourrait dire « répondit », mais on l'a déjà utilisé. Donc, « rétorqua », pour répondre, encore une fois. « Je suis un renard. » « Rétorqua le renard. » Et enfin, le dernier. « Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. » Là, on pourrait dire « s'exclama » ou « affirma ». « Je ne puis pas jouer avec toi, affirma le renard. » Voilà. Vous voyez, assez simplement, on a supprimé les répétitions dans notre texte en utilisant des synonymes. Voilà. J'espère que c'est assez simple. On retient que les synonymes sont des mots de sens proche ou de même sens, qui appartiennent à la même classe grammaticale, qui vont me permettre d'éviter les répétitions ou de préciser certaines choses. C'est la fin pour cette petite partie. Regardez encore la vidéo des fondamentaux si vous avez des questions. Je vous préparerai une petite évaluation pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'envoyer un SMS, à me mettre un message sur Benelud. Pour votre culture personnelle, vous allez travailler aussi sur la boîte à mots. Vous la lisez, vous l'analysez, vous la comprenez. Et puis, écoutez, moi je vous remercie pour votre sérieux et votre concentration. Et je vous dis à très bientôt. Et ne le dites pas, mais vous me manquez quand même un petit peu. Allez, ciao les enfants !